Bonjour, Chronique Littérature, aujourd'hui littérature fantastique avec Il y avait un homme qui demeurait près du cimetière, histoire de fantôme complète, premier tome de Montagro James. C'est une traduction partielle de Ghost Stories of an Antiquary, il y a une préface de Jean-Pierre Hall et une sorte de postface par Lovecraft, il s'agit en fait d'un extrait d'épouvantation naturelle en littérature. C'est traduit de l'anglais par Anne Baronian, Alain Dorémieux, Françoise Martenon et Roland Stragliatti et Xavier Perret pour ce qui est des nouvelles de Montagro James et de l'anglais Etats-Unis, très très mal, hélas, par Bernard Acosta pour le texte de Lovecraft. Ça a été publié à Bordeaux chez l'éditeur Léveilleur dans la collection Étrange, c'est une publication toute récente, ce début d'année 2019 et ça fait 237 pages. La possibilité de lire les écrits fantastiques de M. R. James en français, enfin. Parce que cet auteur, une figure dans son genre, dans l'Angleterre du début du XXe siècle, n'a guère été publié de notre côté de la Manche. Un antiquaire pouvait éventuellement se reporter à quelques vieilles éditions chez Néo, mais pas des plus faciles à dénicher, et les histoires de fantômes complètes remontaient tout de même à 1990. Or j'avais vraiment envie de lire cet auteur, tout en me montrant trop fainiasse pour tenter l'expérience en anglais. C'est que Montagros James faisait partie des quatre maîtres modernes du fantastique admirés par Lovecraft dans son essai épouvanté surnaturel en littérature. Les trois autres étant Arthur Macken, Lord Ansany et Algernon Blackwood. Trouver des traductions françaises de ces trois-là n'était pas toujours évident, mais néanmoins faisable. Merci Terre de Brume et L'Arbre Vengeur pour l'essentiel. Et il en allait de même pour quelques autres auteurs auxquels Lovecraft consacrait des pages significatives de son fameux essai, comme Mettons William O. Potson, Remercie Terre de Brume, ou Robert W. Chambers, Merci, Malpertuis et Le Visage Vert. Mais M. R. James, nope, rien depuis 1990. La publication d'Il y avait un homme qui demeurait près du cimetière chez les veilleurs étranges, décidément un éditeur d'utilité publique, est donc une excellente nouvelle. Plus encore la précision qu'il s'agit là du premier tome d'une intégrale des histoires fantastiques de l'auteur, qui en comprendra deux. James n'a pas été très prolifique et ce premier tome fait d'ailleurs moins de 250 pages. C'est qu'il avait d'autres choses à faire, sans doute. L'éminent M. R. James écrivait des histoires de fantômes en dilettante, et avait parallèlement une belle carrière professorale, c'était un médiéviste reconnu, et administrative en tant qu'érecteur du King's College de Cambridge, puis principal du collège des tomes. Amateur de vieux livres et de fouilles, il a mis à jour quelques belles pièces, et tout cela se retrouve dans ses nouvelles. Les héros en sont des antiquaires, souvent de distingués professeurs, parfois davantage des amateurs, mais toujours érudits et issus de la bonne société. Ces chercheurs sans véritable vie de famille et dont l'univers est exclusivement masculin ou peu s'en fout, se passionnent pour de vieux ouvrages obscurs, lus en latin dans le texte, et le décor typique des histoires de James est une cathédrale renfermant bien des secrets, pas toujours si chrétiens, sous un moche vernis de rénovations néo-gothiques, entreprises tardivement et sans le moindre goût. Et si tout cela est généralement so british, jusque dans les références affichées des histoires et des personnages, Montagro James n'en a pas moins une manière qui lui est propre. Le passé mystérieux piège les érudits qui entendent le déchiffrer, mais au-delà de deux points distinguent le fantastique de M.R. James de ses devanciers gothiques. D'une part, l'incertitude, le flou savamment entretenu, et qu'il ne s'agira jamais de circonvenir en recourant à l'expédient des explications qui agaçaient tant Lovecraft dans les récits d'Andra Cliff. D'autre part, et cela peut sembler contradictoire mais seulement à première vue, le fait que les fantômes de James sont souvent très matériels, non des apparitions fugaces au plus enveloppées d'un drap de circonstances, mais des créatures de chair plutôt que d'esprit, avec quelque chose de batracien parfois, et en tout cas résolument non humaine au-delà des apparences. Et sur tous ces points, les héros, le cadre des récits, leurs ustensiles et connaissances d'antiquaire, le mystère, la matérialité, on ne s'étendra guère de ce que Lovecraft appréciait à l'œuvre de James. L'apparenté à vrai dire peut parfois devenir véritable inspiration, très concrète. On sait que Lovecraft prisait la nouvelle Le Comte Magnus, par exemple, qui a pu inspirer certains aspects de l'affaire Charles Dexter Ward notamment. Et si dans la nouvelle de James, le pèlerinage noir entrepris par le cruel aristocrate suédois n'est jamais explicité de quelque manière que ce soit, on avouera que la lecture préalable de Lovecraft génère à elle seule bien des images quant à ces deux mots tombent sous les yeux du lecteur. Ceci bien sûr outre une forme de cousinage spirituel entre Magnus et Joseph Carwen. Nul grand ancien chez James sans doute, c'est là la portrait personnelle de Lovecraft, mais oui, les passerelles ne manquent pas entre les deux écrivains, pour peu qu'on s'y attarde un print. D'ailleurs, cette parenté peut éventuellement se prolonger au regard du style. La manière généralement sobre et élégante de James, en anglais du moins, cette édition reprend hélas d'anciennes traductions qui m'ont régulièrement paru perfectibles, et celle de l'extrait d'Épouvant d'essence naturelle en littérature par Bernard Acosta m'a paru tout bonnement affreuse. Cette manière donc paraît aux antipodes de la frénésie adjectivale d'un Lovecraft en roue libre, mais sur d'autres procédés, les auteurs se ressemblent davantage. Dans sa préface, Jean-Pierre Hall souligne un procédé récurrent chez James consistant en une distanciation du récit opérée par plusieurs niveaux de narration, et même très concrètement par plusieurs jeux, dont justement le comte Magnus fournit un désisant exemple. Mais c'est là une chose que l'on retrouve chez Lovecraft, et qui m'intéresse bien chez lui. L'exemple de ce procédé le plus virtuose, mais aussi saisissant et pertinent, résidant dans l'appel de Cthulhu. Pour autant, il y a au moins un aspect, je crois, au regard duquel les deux auteurs se distinguent, et même s'opposent, et ce sont les implications de la peur. Chez Lovecraft, elle se mue bien vite en terreur, qui constitue un péril objectif pour les personnages, qu'ils soient de nature physique et ou mentale. Cela me paraît assez rarement être le cas chez James, du moins dans les nouvelles rassemblées dans le présent volume. Certes, le comte Magnus, encore une fois, est une exception marquée, mais généralement, James me paraît plus du côté de l'angoisse et du frisson que du péril et de la terreur. A tout prendre, les personnages de Mezzotinto, par exemple, ne risquent pas grand chose, et c'est probablement ma nouvelle préférée, dans tout, il y avait un homme qui demeurait près du cimetière. Et généralement, le simple constat de ce qu'il y a une créature étrange suffit à constituer l'argument de la nouvelle, sans qu'elle ait à se montrer menaçante au point du danger mortel. On dépasse la simple suggestion du surnaturel, il est parfois de nature indéniablement objective, mais pour James, il n'est généralement pas nécessaire d'aller plus loin. Lovecraft, lui, va jusqu'au goût de la terreur matérielle d'une part, mais aussi d'autre part de ses implications, disons, métaphysiques. A ce compte-là, la manière de James est sans doute plus feutrée, sobre, et si l'on y tient, britannique, classique, en tout cas. Lovecraft, c'est cette fois tout autre chose. Maintenant, si Amar James est du côté du frisson et de l'angoisse, il est assurément compétent dans sa partie. Même une vignette aussi banale au fond que près du cimetière qui ouvre le recueil a de quoi donner la chair de poule, alors qu'il s'agit d'une fable morale à vrai dire convenue. Mais aussitôt après, Mezzotinto se montre bien plus habile et singulière dans ce registre, et je ne surprendrai personne en disant que j'ai vu comme une sade à coup en lisant cette excellente nouvelle. Le compte Magnus a déjà été évoqué, c'est à coup sûr un des points d'orgue du recueil, mais j'aurais envie de mentionner également « Oh siffle, et j'accourrai vers toi, mon garçon », un récit aux multiples facettes et non dénué d'un certain humour un peu tordu que l'on retrouvera par exemple dans Théâtre à l'apparition d'un disparu avec l'amusant et grotesque personnage de Bauman, mais aussi la représentation hallucinée de Punch and Judy qui, pour le coup, tire l'épouvante vers quelque chose de plus graphique. Ce procédé du spectacle et de l'histoire sous-jacente fait également mes oreilles dans Mezzotinto, mais aussi dans la maison de poupées hantées, et il y a peut-être également de cela dans le labyrinthe, je suppose. Je dois avouer avoir été un peu moins convaincu par les trois histoires à cathédrale qui figurent à la suite l'une de l'autre au milieu du recueil, le trésor de l'abbé Thomas, l'estal de Barchester et un épisode dans l'histoire d'une cathédrale. Non qu'elle soit mauvaise, loin de là même, la première d'ailleurs est tout spécialement savoureuse dans son épisode cryptographique et l'on sent dans les trois un auteur qui s'amuse avec sa science en pleine conscience. La succession des trois récits, cependant, a pu me donner l'impression de ce que l'auteur se répétait, ce qui a amoindri les faits de l'ensemble, et les mystères de ces trois histoires ne m'ont pas tant fait frissonner que cela. J'ai l'impression qu'ils avaient davantage pour objet d'être astucieux et critiques ou satiriques, peut-être, que d'être inquiétants ou à forcerie effrayants, ce qui se discute, forcément. Qu'importe, bilan très positif pour ce premier volume, même si je tends à croire que les traductions de Xavier Perret, traducteur le plus fréquemment rencontré, mais aussi des quatre autres que l'on trouve pour les seules nouvelles de James, le cas de Bernard Lacosta étant à part, que ces traductions donc auraient profité d'un bon dépoussiérage. Je suis néanmoins ravi d'avoir enfin pu lire Homer James en français, et hâte de compléter avec le second tome des histoires de fantômes complètes. Merci.